Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montrerai comment se fait la conjugaison en portugais. Je vous montrerai comment on peut comprendre la conjugaison des verbes, comment elle est faite, ce qu'il faut retenir afin de pouvoir l'assimiler et donc l'utiliser. Pour cela alors, je vous invite à vous joindre avec moi sur mon ordinateur. Alors, que peut-on dire en ce qui concerne la conjugaison des verbes en portugais ? Je pense qu'il faut tout d'abord comprendre ce qu'est un verbe, ou plutôt une forme verbale. Et en termes simples, d'un point de vue structurel, une forme verbale, comme vous pouvez le voir sur l'écran, une forme verbale peut présenter les éléments suivants. Ce sont ces éléments qui vont nous aider à comprendre comment se conjuguent les verbes en portugais. Nous parlons alors d'un radical. Et le radical, en fait, est la partie invariable qui exprime le sens essentiel du verbe. Par exemple, prenons le cas du verbe aimer, en portugais, amar. Comme vous pouvez le voir, je l'ai conjugué à différentes personnes et à des temps différents. Nous rentrerons un peu plus dans les détails, un peu plus loin. Restons simples, et restons simplement sur les exemples donnés, afin de comprendre l'exemple du radical. Prenons le verbe aimer, ou amar, conjugué, à la première personne du singulier. En fait, le radical de ce verbe, amar, est tout simplement am, am, puisqu'on enlève la terminaison, le a et le r. D'ailleurs, j'en parle juste après. Mais bon, fixons cela. Am, le radical est am, am. Prenons l'exemple suivant, am, am, à nouveau. Donc on enlève la terminaison, et on reste tout simplement avec le radical concernant ce verbe am. Outre le radical, dans une forme verbale, on a aussi le thème. C'est le radical suivi de la voyelle thématique, qui indique la conjugaison à laquelle appartient le verbe. Conjugaison, ou en fin de compte, groupe de verbes que l'on peut identifier. D'ailleurs, tout comme en français, il existe plusieurs groupes de verbes. En portugais, également, on a trois groupes de conjugaison, ou trois groupes de verbes conjugués. Et on peut facilement les identifier par la voyelle thématique. Donc la voyelle qui suit au radical, comme par exemple dans le cas du verbe amar, am. M, la voyelle qui suit, la voyelle thématique de ce verbe est A. Donc la voyelle qui précède le R, la dernière lettre. Donc voyelle thématique A, et nous verrons quelle est la conjugaison de ce groupe de verbes. Puis en portugais, nous avons un deuxième groupe, que l'on associe à une voyelle thématique E. Comme par exemple, ce qui est le cas du verbe kouméer, qui veut dire manger. Radical, comme, C-O-M, voyelle thématique E. Puis un troisième groupe, abril, que l'on identifie facilement à la voyelle I. Donc radical, A-B-R, abril, voyelle thématique I. Donc, troisième groupe que l'on identifie facilement, et l'on saura associer la conjugaison appropriée. Puis dans une forme verbale, nous avons aussi, ce qui nous aide à conjuguer correctement un verbe, et la terminaison, la terminaison, pardon, mode temps. C'est l'élément qui désigne le temps et le mode du verbe. Par exemple, amávamos. Donc comme vous pouvez le voir, sur cet exemple, amávamos, cette terminaison, mode temps, indique le temps en portugais, pléterite, imparfait, du indicative, qui correspond en quelque sorte à l'imparfait en français. Puis quatrième et dernier élément, qui nous aide à comprendre le mécanisme de la conjugaison des verbes en portugais. Dans une forme verbale, nous avons un dernier élément, la terminaison, nombre personne. Donc c'est l'élément qui désigne la personne du discours présenté. Donc on parle de la première, deuxième, soit de la troisième personne. Et enfin le nom, soit le singulier, soit le pluriel. Par exemple, falamsh. Automatiquement, en prenant cette terminaison, m-o-s, mouche, falamsh, elle indique bien évidemment la première personne du pluriel. Puis, un autre exemple, falavan. Alors on est en la présence de la troisième personne du pluriel. Donc voyons comment, avec ces éléments, nous pouvons en quelque sorte comprendre la conjugaison des verbes. Et nous nous concentrerons une fois de plus sur l'indicatif. Uniquement sur l'indicatif. Il y a plusieurs temps, et pour ne pas faire une vidéo assez longue, assez confuse, j'ai préféré la diviser en deux. Donc, dans la prochaine vidéo, nous aborderons les autres temps, les autres modes, avec leurs temps respectifs. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons donc sur l'indicatif. Prenons donc trois verbes ou trois groupes de verbes. Par exemple, amar, aimer, koumer, manger, ebrir, troisième groupe, ebrir, ouvrir. Donc voyons comment nous pouvons conjuguer ce verbe, comment nous pouvons comprendre les mécanismes du présent de l'indicatif. Donc, si nous regardons la colonne de gauche, colonne qui est ici, nous voyons que nous avons le verbe conjugué sous la forme. Âme, donc j'aime, âme, tu aimes, âme, il ou elle aime, amams, nous aimons, amais, vous aimez, âme, il ou elle aime. Verbe, koumer, manger, koum, koums, koum, koumems, koumèj, koumè, donc je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons, vous mangez, il ou elle mange, verbe ouvrir, ébrir, abro, abr, abr, ébrim, ébrige, abré. Remarquez donc, en fait c'est un peu semblable avec le français. Prenons le radical, ajoutez les terminaisons, pour la première personne du singulier, au, deuxième personne, h, pour ce premier groupe, attention, o, h, pour la deuxième personne du singulier, a, pour la troisième personne du singulier, amouche, pour la première du pluriel, a, h, pour la deuxième du pluriel, et enfin, et enfin, am, pour la troisième du pluriel. Identifions le deuxième groupe de verbes, terminant par, ou ayant la voyelle thématique e, alors vous savez que, automatiquement, nous aurons donc, au présent de l'indicatif, le radical, puis la lettre o, c'est la façon de conjuguer, pour ainsi dire, c'est la terminaison qui définit la première personne du singulier, présent de l'indicatif, comme, donc, o, es, pour la deuxième du singulier, e, pour la troisième du singulier, amouche, remarquez que, en comparant avec le premier groupe, on maintient la voyelle thématique, a, pour identifier le groupe de verbes, puis en ce qui concerne le deuxième groupe, le e, au lieu du a, et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, si l'on, si l'on regarde le verbe du troisième groupe, i, donc, remarquez qu'il y a un radical, à nouveau, une voyelle thématique, et des terminaisons qui nous aident à comprendre le temps, mais également, le mode, le temps, mais également, le nombre, et la personne, ou la personne, et le nom, donc, première personne du singulier, o, puis, si l'on regarde bien, la voyelle thématique, plus un s, voyelle thématique, tout simplement, avec une exception, attention, en ce qui concerne, le verbe, abri, mais après, remarquez que, en ce qui concerne, la première et la deuxième du pluriel, première personne et deuxième personne du pluriel, on identifie facilement les verbes, ou les groupes de verbes, avec la voyelle thématique. Prenons le cas du prtéritu imperfaite, qui serait l'équivalent de l'imparfait en français, verbe, amar, amava, 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 avec un accent sur le deuxième a, faites attention, amava, avec accent, amava, verbe du deuxième groupe, koumir, koumir, koumiash, 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 puis verbe abri, ouvrir, donc, troisième groupe, abri, abriash, abri, abriash, abriash, abriam, donc, on s'aperçoit que, que ce soit un verbe du deuxième groupe, ou du troisième groupe, à l'imparfait, ou prtéritu imperfaite, de l'indicatif, du indicatif, il y a une terminaison semblable, pour ce qui est du deuxième et troisième groupe. En ce qui concerne le premier groupe, le verbe amare, on s'aperçoit qu'on maintient, bien évidemment, le radical, et on ajoute la terminaison, ave, 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 avec accent, n'oubliez pas l'accent, ave, ave, et donc, on a le temps conjugué au, prtéritu imperfaite, qui est, en quelque sorte, un imparfait, de l'indicatif. Puis, nous avons le prtéritu, prefeito, simple, correspondrait, en quelque sorte, à un passé composé, non pas un passé simple, attention, mais un passé composé, et la différence entre, comme j'ai pu d'ailleurs le dire, dans la vidéo, ou dans les vidéos précédentes, les deux dernières vidéos que j'ai pu faire, ce que l'on appelle au Portugal, un temps composé, en fait, est un temps avec un verbe auxiliaire, tout simplement. Donc, il y a une forme simple, dite simple, et une forme dite composée, où l'on retrouve un verbe auxiliaire, puis un participe passé. Donc, prtéritu perfeito, simple, amai, en ce qui concerne le verbe amar, amai, amasht, amou, amamsh, avec accent, parce que, remarquez que, dans certains cas, le présent, ou la première personne, dans certains cas, ce sera, ce sera vraiment identique. Et là, la façon, ou ce qui peut vous aider, à comprendre quel est le temps, je pense que, tout simplement, le contexte, vous aidera à comprendre. Mais remarquez que, un simple détail, comme un accent sur le A, change tout simplement, le temps d'un verbe, puisqu'il est apparemment semblable, seulement, cette forme, prend un accent, dans première personne, du pluriel, ou prtéritu perfeito, simple, amamsh, donc avec accent, sur le deuxième A, amasht, amaran, enfin, deuxième groupe, du verbe, koumer, manger, koumi, koumest, koumého, koumémush, koumest, kouméron. Et remarquez que, si vous identifiez, ou si vous vous basez, sur la voyelle thématique, il est assez facile, de comprendre, la conjugaison, tout du moins, de certains temps, puisque, nous avons, en ce qui concerne, le verbe, abri, abri, abrišt, abriu, abrimš, abrišt, abrišt, abrišt. Parlons, très vite fait, puisque, dans certains cas, ce sont des temps, que l'on ne trouve pas, assez facilement, qui ne sont pas assez, employés comme d'autres, mais bon, prterit, prfejt, compost, vous avez le verbe, donc, le verbe, amar, koumér, ou encore, abrišt, donc, le verbe, dont il est question, pour ce qui est de cette forme, dite, composé, compost, sera toujours au participe passé, puisque l'on a, avant, un verbe auxiliaire, et ce verbe, est conjugué au présent, verbe ter, avoir, ou dans certains cas, aver, donc, ce sont des verbes auxiliaires, comme ser, ou encore, star, et dans ce cas, ter, ou aver, et dans le cas concret, ter. Et pour ce qui est de ce temps, prterit, prfejt, compost, alors, le verbe auxiliaire, ter, est conjugué au présent, ten, 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 avec un accent circonflexe, pour savoir la différence, entre la troisième, personne du singulier, et la troisième personne du pluriel, donc, verbe conjugué, ou verbe auxiliaire, conjugué, au présent, puis participe passé. Et comme nous pourrons le voir un peu plus bas, la forme participe passé du verbe amal est amad. Donc, on enlève la lettre R, la dernière lettre, puis on ajoute, ou on enlève les deux dernières lettres, on garde en fait le radical, on garde le radical, et on ajoute la terminaison have, pour le premier groupe de verbe terminant ou ayant la voyelle thématique a. Deuxième groupe, ayant la voyelle thématique e, le participe passé est, tout du moins de ce verbe est comido. Troisième groupe, verbe abrir, ouvrir, participe passé, dans ce cas, c'est une forme de participe passé irrégulière. Attention, j'ai pris tout simplement ce cas, mais j'aurais pu prendre un autre verbe du troisième groupe, comme par exemple, assumer, assumer, et dans ce cas, nous aurions participe passé du verbe assumir, assumido. Donc, on garde le radical, et on ajoute la terminaison id. Passons maintenant au prétérite majperfeite, forme simple, dite simple, verbe, verbe conjugué, tout simplement, puis forme dite, composée, avec un verbe auxiliaire. Donc, c'est le même procédé, en ce qui concerne la forme composée, puisque vous avez le verbe auxiliaire conjugué au passé, puis le verbe principal au participe passé. Et ça, ça ne change jamais. Donc, pour ce qui est du prétérite ou prétérite, nous avons le verbe auxiliaire au présent, puis, pour ce qui est du plus que parfait, en quelque sorte, nous avons le verbe auxiliaire au passé, et le verbe principal au participe passé. D'ailleurs, en ce qui concerne le futur également, on a une forme dite simple et une forme avec verbe auxiliaire. Et dans ce cas, le verbe auxiliaire est conjugué au futur, bien évidemment, plus un participe passé. mais pour ce qui est du prétérite mais parfait, simple, alors, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, en ce qui concerne le verbe amar, nous avons les formes amara, 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 avec accent sur le deuxième a, amara, amara, comere, comera, comeres, comera, coméramos, comeres, comera, abrira, pour ce qui est du verbe ouvrir, abrir, abrira, deuxième personne du singulier abrira, 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 abrira. Donc, remarquez que l'on a le verbe dans sa totalité avec les terminaisons qui pour ainsi dire ne changent pas avec certaines exceptions pour ce qui est des accents en ce qui concerne les premières et les deuxièmes personnes du pluriel. Ce sont souvent des personnes qui apportent des exceptions à la conjugaison. Et remarquez qu'on a le verbe dans sa totalité puis les terminaisons et à nouveau et ainsi de suite. Voilà, ce sont quelques détails que vous pouvez fixer afin de comprendre et c'est là une explication assez simple afin de comprendre donc comment les verbes peuvent être conjugués en portugais. Puis, en ce qui concerne le futur, on garde à nouveau le verbe dans sa totalité puis on ajoute les terminaisons avec accent sur le dernier A et remarquez que ce sont toujours les mêmes terminaisons. On a le verbe dans sa totalité puis ce sont les mêmes terminaisons pour ce qui est de ce temps. alors que dans certains cas dans certains pour ce qui est de certains temps les terminaisons changent en fonction du groupe pour ce qui est du futur non. Remarquez que la terminaison est toujours la même. Donc voilà ce sont quelques détails que j'avais voulu vous présenter dans cette vidéo qui je pense est importante lorsque l'on cherche à apprendre une langue savoir conjugué est essentiel. Bien évidemment ce sont ce sont des procédés qui viennent calmement qui sont assimilés de façon assez étalée sur le temps mais avec des efforts n'importe qui peut y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo ou le contenu de cette vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous a plu afin de pouvoir être informé en temps voulu lorsqu'une vidéo est publiée. Merci une fois de plus pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Philippe à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada